Et c'est ça. Parfois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est ça que c'est. C'est trop beau pour être vrai. Bonjour et bienvenue à Hobbes City Chess. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de Square Off. Square Off, c'est une compagnie, une entreprise qui fait des jeux style électronique. Ils ont déjà fait un jeu qui sont assez connus, que je peux vous montrer ici. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est votre salaire? Qu'est-ce que c'est votre salaire? Non. Que je peux vous montrer juste ici. C'est un jeu qui bouge tout seul. Le Grand Kingdom 7. Alors, c'est un jeu où est-ce que tu peux jouer et qui bouge tout seul. Bon. Vous en avez certainement vu comme ça sur l'internet. Ça semble fonctionner. Le gros problème, gros problème, c'est que Square Off, tu peux commander, mais c'est possible que tu ne l'auras, tu ne l'auras jamais. ou qui vont te l'envoyer peut-être des mois, des six mois, des années, une année après s'il faut. Je m'ai fait avoir, je m'ai fait avoir, je vais vous dire, je m'ai fait avoir, parce que je m'ai fait avoir par un nouveau jeu qu'ils ont fait, et c'est le jeu que vous voyez en haut ici, et ça s'appelle Square Off Pro. Et je fais cette vidéo aussi pour ne pas que personne de, qui m'écoute, de mes abonnés, ne se fasse avoir aussi. Donc, je voulais, j'ai vu ce jeu ici. le Square Off Pro. Je vais aller vous montrer. Je pense que si je disais ça. Bon. Regardez ça. Regardez ça. Difficile de ne pas se faire avoir. Alors, c'est un jeu comme électronique. OK. Où est-ce que tu peux avoir, c'est un jeu trois dimensions, trois dimensions, OK. Qui se branche, qui est censé, se brancher à travers une application sur chess.com ou Lee Chess. Et tu es supposé être capable de jouer avec, contre tes adversaires de chess.com ou Lee Chess. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est assez, relativement simple. C'est que toi, tes pièces sont sur le jeu. Tu branches par ton téléphone. Et là, il t'indique à l'aide de petites lumières. Je ne sais pas, on peut voir. Il t'indique à l'aide de petites lumières où est-ce que l'adversaire joue. Tu joues. Et là, tu joues ton coup. Alors, ils disent que c'est The World's First Rulable Lee Chess Board. Et en plus, il se roule et se déroule. Donc, il est facile d'apporter un peu n'importe où. Alors, si j'ai tombé, disons, en amour avec l'idée, avec le produit, une des raisons aussi, c'est que les pièces, les pièces sont des pièces comme le roi est 3,75 pouces. des pièces qui sont de grandeur de tournoi. qui sont de grandeur. Et, wow! Alors là, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça. Là, tu te branches à l'aide de l'application. Justement, je vais devoir enlever cette fameuse application sur mon téléphone. Puis, le prix, le prix est extraordinaire. Ah! Aussi, tu peux jouer contre l'intelligence artificielle, contre, tu peux jouer, tu sais, comme si c'est un jeu, c'est un jeu électronique, là, comme on avait quand j'étais plus jeune, là, puis qui existe encore. Donc, tu peux en plus video call quand tu joues contre un adversaire, si c'est un adversaire que tu connais. Alors, toutes des belles choses, là, presque trop belles. Mais, quand quelque chose est trop beau, c'est souvent trop beau pour être vrai. Et, je vais vous dire ici, je m'ai fait avoir, je m'ai fait avoir, j'ai acheté le jeu, j'ai acheté le jeu et c'était difficile de ne pas se faire avoir parce qu'aussi, on va voir ici, regardez, et ça, je trouve ça vraiment triste qu'il y ait des joueurs, regarde, le père, Carlson, il est tout content, il a eu son jeu, puis là, il y a ce grand maître, là, il est tout content, il y a un jeu, là, puis il y a elle, Anna Rudolph, qui a fait une petite vidéo sur le jeu, puis qu'elle montre une petite vidéo, une vidéo, puis qu'elle montre comment est-ce qu'elle aimait ça, puis il y a même, ici, si on regarde, ça, c'est elle, il y a Anish Guiri, qui a eu un jeu, puis qu'il montre le jeu, puis ça, bon, ça doit être parmi les seuls jeux qui marchent, ou les seuls jeux qui ont été livrés, et c'est là que j'ai le problème, fait, une fois que j'ai, j'ai fait une erreur, une fois que j'ai, j'avais vu qu'il y avait des problèmes au niveau de la livraison, je ne pensais pas que c'était si pire que ça, fait, une fois que j'ai, une fois que j'ai vu que j'ai commandé, j'ai commencé après un certain temps, bien, j'ai commandé parce que il disait qu'il pouvait livrer le jeu avant, pas avant, mais pour le 23 décembre, alors c'est ça qui était écrit sur le site, et puis en plus, sérieusement, c'est, le prix est extrêmement compétitif, c'était 199 dollars US, 199 dollars US, alors qui est, qui est pratiquement ridicule, là, pour un jeu comme ça, je trouve, donc, et là, ils disent encore, ils vont livrer dans 7 à 10 jours, et ce n'est pas vrai, ne vous faites pas avoir, moi, le problème, j'ai lu, beaucoup d'endroits, sur la page Facebook, entre autres, où est-ce que c'est qu'il y a une tonne de joueurs qui sont frustrés envers cette compagnie-là parce qu'ils ne reçoivent pas leur jeu, qui est la grosse affaire, il y en a qui n'ont même pas reçu un jeu qui avait commandé avant, avant les autres sortes de jeux, ce que c'est ça, le Grand Kingdom 7, il y en a quand même pas encore reçu ce jeu-là, il y a, alors, il se demande comment se fait que vous faites la promotion de d'autres jeux quand vous avez, vous n'êtes même pas capable de nous envoyer des jeux qui ont sorti avant ces jeux-là, ok, c'est quoi ce qui se passe? C'est vrai, c'est... Donc, ce qui s'est passé, moi, j'ai commandé le 23, j'ai commandé au début décembre, mi-décembre, le 23 décembre, je ne l'ai pas eu, je n'ai pas eu de nouvelles, j'ai écrit un petit peu avant le 23, savoir si c'était vrai qu'il allait envoyer le 23, il a dit garder et envoyer... Ils m'ont répondu et ça, c'est très rare, après ce que je peux voir par d'autres personnes qui ont demandé au service à la clientèle qui est le pire service qui est un service qui n'existe pas selon ce que j'ai pu voir, ça fait que j'ai écrit, est-ce que c'est vrai que je vais avoir le 23? Ils m'ont écrit, regarde, on a des problèmes, ça se peut que tu ne reçoives pas le 23, ça fait qu'on va t'enlever un autre 10$ sur ta commande. Alors là, le jeu venait à un très bon prix, alors là, je commençais à... J'étais content quand même, mais plus que je gardais sur Facebook, et vous pouvez aller voir sur leur page Facebook, le nombre de gens qui sont déçus, et même sur YouTube, il y a des gens qui ont des problèmes avec le jeu lui-même, où est-ce que c'est... Et j'ai écrit à certains de ces YouTubers-là pour savoir si ça fonctionnait, et il y en a qui m'ont répondu simplement que ça ne fonctionnait pas vraiment bien. Ils m'ont répondu et ils m'ont dit qu'ils allaient enlever une certaine somme d'argent sur ma commande qui n'est jamais... Ça n'a jamais arrivé, ce n'est pas vrai. Puis après, j'ai essayé de nouveau plus tard d'avoir des informations, d'avoir un numéro pour retracer mon colis qui n'a jamais mais probablement été envoyé. Et il n'y a plus personne qui me répondait. Plus. Zéro. Zéro. Là, étant donné que ça me coûtait moi, en canadien, 266 piastres, ce qui est quand même une somme considérable. C'est de l'argent. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, 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 non. C'était un babot. Je m'ai fait avoir mais moi, j'avais payé avec PayPal. J'ai envoyé à PayPal le problème. PayPal a envoyé un message à Square Off et Square Off m'a redonné mon argent. Donc, tout ça pour dire ne commandez pas avec Square Off. Je ne vous suggère pas de faire affaire avec cette compagnie. Pas pour l'instant. Peut-être dans le futur ça va devenir mieux mais pour l'instant, non. Et c'est ça. Parfois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est ça que c'est. C'est trop beau pour être vrai. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui, mes chers amis. Hop, c'est dit chasse!